Mais il m'arrive toujours des trucs. J'ai peur. J'ai peur de ça. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire un petit vlog comme ça de temps en temps. Pas tout le temps parce que pour l'instant je ne travaille pas. Je me suis fait une petite salade de tomates, comme ceci, avec des champignons frais, parce que je ne sais pas si vous, vous, mais moi j'adore les champignons frais. Je les mange comme ça. Et là, j'avais un reste de petits plats préparés. Il faut savoir que moi je mange, je crignote beaucoup, mais je mange, ce n'est pas bon, mais je mange très peu. Donc là, ça me fait deux jours, vous voyez, un plat, une lasagne comme ça, ça me fait deux jours. Voilà, c'est des lasagnes au saumon et au poireau. Donc, je vais manger ceci. Bon appétit, bien sûr. Je vous montre un petit peu, parce que ce n'est pas évident. Moi, je n'ai pas de truc pour vous montrer vraiment, enfin si j'aime et marche à moitié. Voilà, là, j'ai fait ma machine. Donc, du coup, eh bien, je vais étendre le linge. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de sèche-linge. C'est du sèche-linge italien. Enfin, moi, maintenant, on le trouve en France. Mais moi, en Italie, quand je suis allée en Italie, et je suis allée très, très souvent en Italie, il y avait énormément de sèche-linge comme ça. Hop, vous savez. Et ça, c'est super pratique, parce que ça sèche super vite. Donc, voilà. Je ne vais peut-être pas vous étendre le linge devant vous. J'ai un gorge. J'espère que vous allez bien, que ça va. Moi, demain, je vais voir mon kiné vestibulaire. Hier, j'ai eu des résultats d'une prise de sang. Comme d'habitude, c'est toujours sur ma pomme que ça tombe. J'ai fait des, vous savez, j'ai fait des capteurs pour le cancer. Hop, un truc souligné en noir. Donc, j'essaye d'appeler plein de monde. Je n'arrive pas. J'appelle celui qui m'a suivi pour le cancer du sein. Pas celui qui m'a opéré, mais celui qui m'a suivi pendant des années. Je lui envoie la secrétaire. J'ai écouté, est-ce que je peux être suivie ? Parce que je n'en sais rien. Voilà, j'ai des capteurs qui ne sont pas top. Hop, je ne comprends pas, c'est surligné alors que je suis bien dans les normes. Bref, donc, j'envoie à celui qui m'a fait la radiothérapie pendant des années, qui m'a soignée pendant des années, qui m'a suivie. J'ai eu peur. Et tellement j'ai eu peur, et bien, j'ai envoyé la prise de sang et tout ça. Et la secrétaire m'appelle ce matin. Et elle me dit, écoutez, c'est bon, il n'y a pas de problème, il ne veut pas vous suivre parce que vous n'avez plus besoin. Ah bon ? Je lui dis, mais bonjour, il y a la prise de sang. Ça veut dire qu'en fait, la prise de sang, elle est bonne. Ça, c'est une bonne tactique, vous voyez. Que j'ai téléphoné à mon médecin. Mon médecin me dit, non, il n'y a pas d'urgence. Il n'a pas vu l'ordonnance, je ne vois pas comment il pouvait savoir s'il n'y avait pas d'urgence ou pas. Et en fait, il s'avère qu'à mon avis, elle s'est trompée. Elle a surligné quelque chose qu'elle n'aurait pas dû s'y aller surligner. Parce que dans les ACE, ça s'appelle anti-machin, enfin bref, carcino, enfin bref, embryonnaire. Eh bien, anti-gène, carcino-embryonnaire, voilà, ça s'appelle comme ça. La norme, elle est moins de 5, je crois, moins de 7, je crois. Et moi, j'avais 1,1 et elle me l'a surlignée en noir. Mais moi, il ne faut pas me faire ça étant hypochondriac, c'est compliqué pour moi. Donc du coup, j'étais un peu dégoûtée. Et puis, après, je me suis rassurée. Je ne suis toujours pas rassurée parce que, pourquoi elle me l'a mis en surlignement ? Et j'ai téléphoné à mon ancien médecin qui m'a dit, mais non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Vous en êtes contre, comme ça, on vous inquiète comme ça. Moi qui suis hypochondriaque, on vous inquiète comme ça, c'est cata. Bon, alors moi, je vais vous dire, comme je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de... Vous me suivez, du coup. Je n'ai pas de jardin, je n'ai pas tout ça. Alors moi, ce que je fais, hop, je me mets sur la porte. Vous voyez, voilà. Je me mets sur la porte, comme ça, au moins, c'est fait. J'aurais pu demander à la bonne femme de ménage, à la femme de gentille, enfin, je ne sais pas laquelle que je vais avoir, mais franchement, je vous assure que... Regardez, je vous montre. Non, je ne vous montre pas. En fait, le sol, il y avait quelque chose de collé. Il faut juste... Eh bien, elle a lavé par-dessus, dis donc. Donc, j'étais choquée, hein. Et puis, en plus, elle n'a pas rincé. Et en plus, elle a mélangé du savon noir avec... Alors, je lui ai dit que non, il fallait laver qu'avec ça. Elle a mélangé ça et le sanitole. Elle a mélangé ça avec le savon noir. Ce qui fait que... Vous allez dire, je suis chiante, c'est vrai. Ce qui fait que ça collait partout. J'étais obligée de laver, alors que je ne voulais pas, parce que... Maintenant, ça va avec mon pied. Je ne dis pas que je peux rester longtemps toute la journée debout, mais ça va, voilà. Demain, je vais voir mon kiné vestibulaire, parce que comme c'est à vie, mon histoire. Et en plus de ça, dans ma prise de sang, je ne fixe pas la vitamine D. Il faut que j'aille au soleil. La vitamine D et moi, on n'est pas copains. Bref. Alors, je vais... Ce que je vais faire, je vais manger mon petit plat qui doit être froid. Voilà. Et puis, je vous retrouve peut-être demain. Pas aujourd'hui, mais demain, parce que là... En fait, vous savez, ma vie, ce n'est pas compliqué, moi. Je vais vous dire... Regardez. Là, je vais chez moi. Je vais chez moi. Non, je suis chez moi, n'importe quoi. Là, je vais là. Et en fait, ce que je fais, je regarde la télé. Je me pose sur mon canap, voilà. Et je regarde la télé. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Pas grand-chose, mais il m'arrive toujours d'être. À chaque fois, il faut que je téléphone à un machin. À chaque fois, il faut que je téléphone à quelque chose. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Mais dans l'ensemble, voilà. Là, aujourd'hui, il fait 23. Je ne mets pas la clim. Mon ex-mari va aujourd'hui voir pour me poser une sorte de plaque extensée, extrudée. Qui va me mettre sur la fenêtre. Alors, je vais fermer la fenêtre d'un côté. Et de l'autre côté, elle sera toujours ouverte quand il fera très chaud. Et il y aura un système, justement, pour ne pas d'air. Parce qu'hier, il y a une petite bestiole. Et moi, une bestiole, je meurs. Alors, je vais vous montrer comment je les attrape. Comment j'attrape les bestioles. Mais je suis grave, moi. C'est pour ça qu'il y a des moustiquaires partout. Mais je vais en remettre. Voilà. Bah tiens, regardez. J'en ai attrapé une. Sans le vouloir. Vous voyez ? En fait, vous prenez ça. Parce que moi, chez moi, mon souci, c'est que... Attendez. Voilà. J'ai écrasé. Je suis désolée. Mais moi, je n'aime pas les petites bêtes. Je n'ai jamais de bêtes chez moi. Mais comme là, j'étais obligée. Parce que la clim, ça n'allait pas. Donc, tu vois, il y a des bêtes qui sont rentrées. Je ne supporte pas. Et en fait, je les scotche. Je ne sais que ce n'est pas bien. Mais vous voyez, il y en a même une qui s'est scotchée sur mon truc. Je les scotche. Moi, c'est la mère astuce, je vous le dis. Vous prenez du truc pour nettoyer les brosses, là. Pour nettoyer vos vêtements avec la brosse adhésive. Et je croyais, moi, que moi, je scotche les bestioles. J'ai peur. J'ai peur de ça. Donc, je ne peux pas, étant seule, je ne peux pas me permettre. Donc, la seule solution, braver la peur. Et hop, la scotcher. Hier, j'en ai scotché une. Parce que ma moustiquaire, elle est en train de sortir. Parce que j'ai mis le tuyau de la clim. Et du coup, ça a cassé un peu la moustiquaire. Donc, j'ai une autre moustiquaire que j'avais achetée. J'avais acheté Action. Je l'avais acheté au moins 5-6 pour être tranquille d'avance. Et du coup, je vais demander à mon ex-mari qui la mette. Parce que moi, je ne peux plus. Je ne peux pas surélever. Je ne peux pas me faire ça. Et je ne peux pas monter mes yeux. Voilà. Super. Voilà. Mais sinon, on s'en fout tout à l'heure. Voilà. En fait, ma journée, elle se met à... Elle est tout simplement. Voilà. Je fais la cuisine. Enfin, je fais à manger. Je fais le lavage. Et puis après, je regarde la télé. J'aime bien regarder RuPaul. C'est des drag queens. J'adore. Parce que ce sont des jeunes qui sont dans des difficultés. Et qui, grâce à elle... À lui, parce que c'est un homme. Sont sortis. Ils sont devenus drag queens. C'était leur seule solution pour s'en sortir. Et du coup, je regardais. Il y avait un message. Et du coup, c'est super intéressant. Il y a, je ne sais pas combien de saisons. Donc, je regarde ça en ce moment. C'est très, très bien. Je ne peux pas reprendre encore le travail tout de suite. Parce qu'il faut du temps. En plus, j'ai mon pied. J'ai un pied qui est blanc. L'autre, il est rouge. Parce qu'il est imprégné de sang, quoi. Donc, ça fait bizarre. Et puis, ça se voit grave. Je ne sais pas si vous... Non, je ne sais pas. Franchement, vous allez voir que je vais trouver... Non. Je ne sais pas comment on fait. Si quelqu'un sait, comment on fait quand on est en train de filmer pour retourner la caméra. À part comme ça. Voilà. Vous voyez ? J'ai un pied blanc et j'ai un pied plein de sang. Rouge, noir, quoi. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais je ne sais pas comment on fait pour la retourner. Voilà. Écoutez. Sur ce, là, on est mardi. Mardi combien ? Mardi 29. Comme je vous ai dit, demain, il y a le taxi qui vient me chercher. Heureusement, parce que je ne pourrais pas. Et puis, voilà. Et puis, cet après-midi, là, je mens. Comme je vous ai dit, je me répète. Tu viens gaga, ma fille. Je vais manger. Puis après, ah ouais, les bleus. Comme je l'ai dit, je ne suis pas très gentille. Mais les bleus, je veux dire, ils sont payés des fortunes et des fortunes et des fortunes. Et voilà, ils représentent la France. Et en fait, on les met. Vous savez qu'on met une personne sur un piédestal, elle peut redescendre aussi vite qu'elle est remontée. Et croyez-moi. Et là, au niveau de la cotation, là, au niveau du... Comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Pas du calcio au niveau du... Ah, je ne sais plus. Vous voyez ce que je vais dire ? Des achats, eh bien, ils vont chuter. Mais c'est comme ça. C'est la vie. On avance, on monte, on avance, on monte, on avance. C'est ça. C'est la vie. Bon. Maintenant, effectivement, il y a des personnes, heureusement qu'ils ont mis des sous de côté, je crois. Les personnes qui ont mis des sous de côté. Parce que c'est vrai qu'on peut monter aussi bien qu'on descend. Regardez l'histoire de Jérém Star. C'est quand même incroyable, l'histoire de Jérém Star. Jérém Star, il était adulé et tout. Et il y a quelqu'un qui l'a sali avec du harcèlement, du cyberharcèlement, mais quelque chose d'horrible. Il a fait un procès, il a gagné le procès. Tant mieux pour lui, je suis trop contente. Parce que franchement, salir comme ça, les gens, comme je vous dis, on peut monter comme on peut descendre. Regardez-moi les insultes que j'ai eues. Je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que ça ne me concerne pas. Oh là là, il me fait de mal au cœur, Mbappé. Je l'aime beaucoup, mais là, il me fait mal au cœur plutôt qu'autre chose. En fait, ce n'est pas le président. Le président Macron, c'est le président de la catastrophe. Il nous aura tout fait, lui. On n'a même pas gagné l'Europe. Mbappé qui était sur un pied des salles, il n'est plus du tout sur un pied des salles. C'est une catastrophe. Ah non, mais Macron, s'il te plaît, va-t'en, parce que tu ne nous portes pas le bonheur, je te le dis. Et en plus, on va retourner. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il a tout ouvert, mais en mois de juillet, ça va être la catastrophe. On va être de nouveau à cause du variant Delta. D'ailleurs, ils l'ont baptisé Delta parce que c'est mieux, parce qu'Indien, ça fait peur. Delta, c'est moins peur. C'est des ailes, je crois. Delta, c'est des ailes, je crois. Je ne sais plus. Un Delta, c'est un truc qui vole. Enfin bref. Toujours est-il que, ben voilà. Alors ça, c'est un vlog, mais ce n'est pas un vlog. C'est n'importe quoi. C'est une journée. C'est un moment. Un moment partagé ensemble. Voilà. Ce n'est pas un vlog. Je ne sais pas faire les vlogs, en fait. Demain, je vous ferai une autre vidéo, puisque je vais dans Paris. Et là, je vais être obligée d'attendre une heure, dans Paris. Du coup, parce que le taxi n'arrivera qu'une heure après. Du coup, je ne sais pas trop, parce que je ne peux pas trop bouger. Je crois que je vais aller, j'irai chez Paul, m'installer à une terrasse. Alors moi, je mets toujours le masque, je ne vous cache pas. Cette fois-ci, je ne mets plus un masque en papier. Je mets les masques en tissu que j'avais achetés au début, là. Assez chers. Oh, je suis dégoûtée, franchement. Là, excusez-moi, parce que je regarde la télé. Regardez, je regarde la télé, et on voit les Suisses qui sont heureux. Et nous, les pauvres français, voilà. En force de mettre les montres sur un piédestal, eh bien, tout le monde a le droit à l'erreur, quoi. Je n'ai toujours pas mis de crème. Toujours pas. Non. Pas envie, mais il va falloir que j'en mette une. Là, j'en ai une super. Que je vais mettre. Celle-ci. Je l'ai achetée en pharmacie, je l'ai payée 5,50 euros. Au beurre de carité et soin de riz. Voilà, elle est très, très bien. Elle est bio, elle a tout, quoi. Elle n'a rien de nocif. Au fait, il faut que je vous dise, regardez 60 millions de consommateurs. Il y a plein de produits qui sont rappelés. S'il vous plaît, allez sur 60 millions de consommateurs et regardez les produits qui sont appelés. Parce que ce sont des produits qu'on ne peut pas utiliser. Ce sont des produits qu'il faut jeter ou qu'il faut ramener au magasin pour se faire rembourser. Et encore, quoi que. Moi, une fois, j'ai acheté un produit. Oui, c'était marqué ramener, je ne l'ai pas ramener. Elle m'a dit, oui, mais comment vous me remboursez ? Et en fait, ça, c'est quand j'allais à Auchan. Maintenant, je ne vais qu'à la belle vie. Je saute du coq à l'âne. Et la belle vie, surtout, prenez mon code. Vous pouvez commander, vous prenez mon code. Et vous allez voir. Il y a des packs anti-gaspi, mais il n'y en a pas tout le temps. Mais il y en a, il faut tomber dessus. En l'occurrence, s'il y en a un aujourd'hui, je ne pourrais pas le prendre parce que je n'ai pas de place. Mais si mon fils avait... Mais bon, ça va, mon fils, ça va. Sinon, je fais commande souvent pour mon fils. Ah, je commande. Oui, souvent, je commande. Et quand il arrive, mais là, il m'a dit que son congélateur était plein. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je ne peux pas. Parce qu'il vient ce week-end. Bon, sur ce, ma journée... Enfin, il est quelle heure ? Il est 12h30. Je ne sais pas si je referai des lives. Ah oui, alors, je voulais vous le dire. Pour les lives, j'ai l'impression que je vais faire une autre chaîne. Que pour les lives. Voilà. Et je dirais à ma communauté, ça me fait mal au cœur de voir Mbappé. Oh putain, ça me fait mal au cœur. Oui. Tout ça parce qu'ils l'ont mis sur un piédestal et puis que voilà. Bref. Bon, je saute du coq à l'âne parce que je regarde la télé. Vous voyez, c'est ça, ma vie. Ma vie, je regarde la télé, je regarde l'ordinateur. J'ai un problème aussi avec mon ordinateur. Catherine, si tu passes par là... Tu n'es pas la seule. Ma Cathy. Figurez-vous que... Mais je sais que tu vas passer par là. Figurez-vous que je ne peux plus charger sur mon ordinateur. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il faut que je voie ça. Est-ce que ça vient de mon téléphone ? C'est fort probable. Je n'ai pas envie d'en acheter un. Auquel cas, si j'en achète un, j'en achète un. Je n'achèterai pas 8 euros par mois. Je n'achèterai vraiment un portable. Il faut que je fasse tout ça avant ma retraite. Bon. On est bien là. Mais il faut peut-être que j'arrête. Parce que ça fait 16 minutes. Ce n'est pas mon habitude de faire des vidéos de 16 minutes. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Tout le partage que j'ai fait aujourd'hui de ma journée. Enfin, de ma matinée. Je ne sais pas comment on peut dire. Là, cet après-midi, je vais regarder... Je vais regarder RuPaul, les drag queens. J'en ai encore, je ne sais pas combien de saisons. Après, je vais regarder... Je ne sais pas pourquoi, mais... Lupin. Autant j'ai bien aimé la première, autant la deuxième, je n'y accroche pas. Mais il faut que je la regarde. Je ne l'ai pas vraiment regardée. Voilà. Je vais regarder des séries Netflix. Ben, parce que je ne peux pas bouger. Et puis demain, je vais bouger. Et puis Ivy, je vais vous la montrer quand même. Allez, je vais vous montrer ma princesse. Ivy ! Je ne peux rouler. Elle est cachée, comme d'habitude. Ben voilà, regardez. Ça va, mon amour ? Qu'est-ce que tu fous dans l'armoire ? J'espère qu'elle n'a pas mangé la bretelle. Parce que l'autre fois, regardez, elle a mangé la bretelle ici. Et du coup, on est où ? Tandes, je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez, là. Bébé ? Petite maman ? Mon amour, mon amour. T'aimes bien être dans l'armoire à maman. Ben oui. J'ai rangé, vous voyez, un petit peu. Et du coup, j'ai laissé le coin pour Ivy pour qu'elle puisse jouer. Et cet après-midi... On ne va jamais se quitter. Et cet après-midi, j'ai la femme de ménage qui vient, comme je vous ai dit. Mais je ne vais pas lui dire de faire le grand ménage. Déjà, je l'interdis d'aller dans la chambre. Il n'y a pas besoin. Moi, je fais mon ménage comme je peux. Maintenant, avec mon pied, ce n'est pas que c'est top, mais... Hé ! Hé, les enfants ! En direct ! En direct ! Regardez ! Non ! La croûte, elle est partie. Regardez ! Non ! Waouh ! En direct, la croûte, elle est partie. Waouh ! Alors, ça, c'est incroyable ! Je vous remontre, parce que c'est fort de café. Regardez ! Elle est partie ! Waouh ! Je suis trop contente ! Du coup, là, je vais pouvoir marcher mieux. Déjà, je peux bouger mon doigt de pied. Je vais pouvoir me mettre du vernis sur les pieds. Bref ! Voilà ! Écoutez, on finit en beauté ! Sur ce, je vous fais plein, plein de bisous. Je vous dis I love you, Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez, activez la petite cloche. Parce que désactivez, réactivez la petite cloche. Regardez bien si vous êtes toujours abonnés à ma chaîne. Je vous embrasse, je vous fais des milliards de bisous. I love you ! Peut-être à demain sur une nouvelle ville pour une journée vlog. Un vlog, oui, c'est un vlog, parce que je raconte ma journée. Voilà, je vous embrasse très fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501